Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, mais heureux partout là où vous êtes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la voix de Kivu, la voix de sans voix. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2022. Nous tendons vers la fin de l'année, il nous reste quelques heures. Il est déjà 21h49 à l'est de la République au Kadi du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu, là où nous sommes. Il est déjà 20h49 à Kishasa, à l'ouest de la République au Kadi du Congo. Mes chers compatriotes, je suis venu seulement vous présenter mes voeux. Je sais que nous n'allons pas dire que nous n'allons pas fêter partout là où vous êtes, Congolais. Vous devez fêter, mais nous devons savoir qu'ici à l'est de la République, les gens souffrent, la population est en train de souffrir chaque jour, parce qu'il y a même des déplacés de guerre. Des milliers de personnes sont des déplacés de guerre. Ils ont été obligés ou contrés de laisser leurs milliers respectifs, mais pour le moment, ils vivent dans des conditions tellement très, très difficiles. Mes chers compatriotes, nous profitons aussi de ce temps pour dénoncer l'agression rwandaise via leurs alliés, soit disant M23, dont nous dénonçons aussi les compétences des autorités congolais vis-à-vis de la crise, de cette guerre, soit disant les M23, mais c'est l'armée rwandaise et l'armée ugandaise qui nous agressent. Mes chers frères, nous condamnons fermement cette incompétence de nos autorités qui ne fait que dénoncer et ils ne font absolument rien sur le terrain. Nous dénonçons aussi la complicité des troupes de l'Est Africa Community, donc les troupes kenyans, et l'humiliation du gouvernement congolais qui nous ont fait pour faire entrer les militaires soudanais sur le territoire national de la République démocratique du Congo. La voix de Kévo, la voix de Samvoi, nous disons ceci. Nous appelons toute la population congolaise de se mobiliser comme un seul homme, d'être unis, forts, nous allons gagner et de lui dire que bientôt nous allons gagner cette bataille. Parce que notre gouvernement, nos autorités viennent de nous montrer combien de fois qu'ils sont incapables de défendre le pays ou bien de mourir pour la patrie. Mais nous, la population, nous les avions déjà démontrés. Dès les années 96 jusqu'à présent, nous mourrons, nous défendons, et nous faisons toutes choses, tout moyen possible pour défendre la terre, malgré qu'ils nous appellent des milices et autres choses. Mais si aujourd'hui, ils ont des vestes à qui chassent ça, c'est parce que nous, nous avions dit que non, personne n'allait pas arracher même deux centimètres de notre pays. Mes chers compatriotes, je sais que ça, c'est le dernier message de cette année, mais je vous appelle dès le demain, le 1er janvier 2023, nous devons tous s'engager avec un seul but de dire non à l'agression du Rwanda qui est financée par l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Angleterre en particulier. Mes chers frères, rien que la résistance, si réellement nous voulons que le Congo soit libéré un jour, nous devons recourir à la résistance. Nous devons obliger nos autorités de faire mieux que tous ceux qui sont tentés de faire. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu déci de voir la décision qu'ils ont prise avant et la décision qu'ils ont pour le moment. C'est très, très différent et nous devons dire que non. Mes chers frères, maman, papa, filles et jeunes garçons, nous disons tous que non à la guerre et nous devons se mettre debout pour défendre notre pays. La voix de Kivu, la voix de Sambois, nous vous remercions parce qu'on était tous ensemble dès le début de l'année. Depuis l'année 2019-2018, on est ensemble dans cette liste de médias, la voix de Kivu et nous sommes là, nous continuerons toujours à défendre la patrie via la dénonciation que nous faisons chaque jour et via tout ce que nous sommes tentés de faire pour vous informer de tout ce qui se passe sur l'espace national. Et afin, nous voulons vous informer qu'aujourd'hui, dans le village de Mi'engue, dans le secteur du Tombe, le groupe Mabashimukin du premier, dans le territoire de Moenga, dans le haut et moyen plateau du territoire de Fizubira et Moenga, il y a eu des personnes qui ont été enlevées aujourd'hui par les groupes terroristes alliés au M23, dont nous citons Goumino Turaneo Androïde, dirigé par le génocidaire, le génocidaire colonel Makanika. Nous appelons aussi et nous félicitons nos Fardessés qui ont défendu la République hier à Minembe, dont ils ont résisté face aux attaques des terroristes alliés du M23, dont nous citons encore Goumino Turaneo, et les Fardessés ont réussi à tirer 10 assaillants et 16 autres blessés. Donc, côté Fardessé, il n'y avait que 4 blessés. Mes chers frères, soyons tous ensemble, unissons-nous pour défendre notre patrie. La voix de Kivu, c'est fort, 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 fort. Nous avons toujours une position de patriotisme, rien que la patrie. Nous avons un peu de nos soucis, nous avons un peu de Congo. Nous avons un peu de ressent nosFondners, Sous-titrage Société Radio-Canada